Yes, Vincent, il y a de quoi qui a retenu ton attention dans l'actualité, ça a passé dans un feed Twitter, je ne sais pas si tu l'avais vu avant que je vous l'envoie, dans notre conversation privée avec Yann, Yann qui est sur la route en passant, on fait juste un petit capsule pour réagir à un petit truc d'actualité, c'est que… Ce qui est rare. Oui, ce qui est rare, en ce moment, il y a un genre de débat, je pense que c'est le projet de loi 96 ou la loi 96, je ne me souviens plus de son nom exactement, mais bref, c'est sur, si on veut, une espèce de modernisation de la loi 101 et puis là, il était question de savoir est-ce qu'on est pour ou contre que ça aille au cégep anglophone et puis là, le PQ évidemment pousse du côté pour que la loi 101 soit appliquée au cégep, la CAQ essaie d'avoir une position mitoyenne entre les deux, on ne sait pas trop exactement, mais là, c'est que notre bon premier ministre, que je n'imiterai pas pour cette fois-ci, fait que ceux qui veulent m'entendre l'imiter vont venir dans les podcasts plus longs, il est allé de son explication de leur position que j'ai trouvé quand même assez magique, fait que je fais apparaître ça à l'écran pour les auditeurs. On voit ici la prose du chef d'État apparaître à l'écran et il nous dit, regarde, je vais lire ce qu'il dit pour des fois si les gens écoutent et ne voient pas nécessairement la vidéo. François Legault dit, les anglophones représentent 9% de la population au Québec. Les cégeps anglophones ont 17% des places. La CAQ propose, avec la loi 96, de geler le nombre de places dans les cégeps anglophones. Le PLQ de Dominique Anglade s'y oppose. Écoute, il y a tellement d'erreurs de raisonnement dans ça que ça en est honnêtement sidérant. Premièrement, la première chose qu'il faut souligner, c'est que les anglophones sont 9% de la population, mais ils ne sont pas 9% des jeunes au Québec. Quand tu prends les 15 à 49 ans, les anglophones sont 13%. Donc, les gens qui disent utiliser l'anglais de manière prédominante à la maison, selon l'étude de l'OQLF qui s'appuie pour 2019, donc l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, c'est 13%. 12,9% plus précisément, c'est ça le chiffre. Donc, déjà là, l'écart, ce n'est pas 8 points entre les deux, c'est 4 points. Donc, déjà là, le premier ministre a joué un petit peu fast and loose avec les chiffres. Numéro 2, il y a quelque chose qui s'explique très simplement par le fait que les francophones, puis si tu veux sortir mon tweet, tu peux le voir, ça vient d'une de mes notes de l'IADM, les francophones au Québec ont un taux de diplomation de l'école secondaire de 75%, alors que les anglophones ont un taux de diplomation de l'école secondaire d'environ 85%, 84,5% en fait, plus précisément. Bien, la différence est pas mal expliquée par ça, parce que ce que ça veut dire, c'est que le 13% d'anglophones québécois sont plus susceptibles d'aller au cégep que le 87% de jeunes qui sont francophones. Donc, déjà là, ce que ça veut dire, quand tu fais les chiffres, que tu appliques la proportion de tous les jeunes qui vont au cégep, ce qui est environ 75%, un petit peu plus que 75% de la population, en fait, ça arrive à 77, quelque chose, le chiffre exact, c'est en fait 76,24 des jeunes, de la population jeune qui va au cégep, bien, de cette proportion-là, 14% de cette proportion-là, 14,5 en fait, ce sont des anglophones. Donc, l'écart que le premier ministre mentionne est rendu à 3,5, excuse-moi, à 2,5 points de pourcentage. Donc, c'est pas difficile à expliquer jusqu'à maintenant, mais après ça, le reste s'explique par le fait que les francophones vont plus souvent faire des diplômes professionnels que les anglophones. Le 17% que le premier ministre mentionne, même si c'est techniquement décidé par le MELS, le ministère de l'Éducation du Québec, le ministère de l'Éducation des loisirs et des sports, cette proportion-là de 17% est choisie de manière arbitraire, mais ce qu'il reflète, même s'il y a de la discrétion de la part du ministère, reflète le fait que les anglophones demandent davantage de services de la part des cégeps, donc le 17%. Par contre, si tu prends l'analyse que je viens de faire pour juste avoir les chiffres en bon ordre, ce que ça veut dire, c'est que la raison que les anglophones ont l'air d'être disproportionnellement représentés dans les cégeps, c'est parce que les francophones ne diplôment pas assez des écoles secondaires, que le premier ministre est en tout fait pratique en train de casser du sucre sur le dos des anglophones au Québec pour éviter d'avoir une conversation sur le fait que depuis la Révolution tranquille, le système judicatif québécois n'a pas l'air d'avoir servi aussi bien les francophones que les anglophones. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas servi, ce n'est pas ça mon point, mais qu'il n'y a pas ce que les résultats n'ont pas l'air d'avoir été particulièrement probables entre la différence entre les deux groupes, à part d'être particulièrement probables. Donc, OK, fine, mais tu as juste décidé de changer la conversation puis faire du anglo-bashing. Ayez du fun avec ça, mais ça n'aidera pas les francophones puis ça nuit aux anglophones. Donc, ce n'est pas le genre de politique publique qui vraiment est susceptible de faire grand-chose pour la vitalité linguistique. Non, puis tu sais, son tweet, moi, ce que je trouve étrange dans son propos, c'est que c'est comme s'il présuppose que quand on est francophone, on va dans un cégep francophone et quand on est anglophone, on va dans un cégep anglophone. Ça n'existe pas du tout des francophones qui vont dans un cégep anglophone et vice-versa. Alors que je veux dire, moi, j'en connais des gens qui sont allés au cégep en anglais puis même à l'université en anglais, ça fait partie des choix qu'on peut faire dans une vie. On dirait que dans ce discours-là, la notion de choix est complètement disparue. C'est comme si notre langue est une fatalité puis auquel il faut se soumettre à quelque part. Oui, je suis absolument d'accord avec toi là-dessus. Surtout que je ne pense pas que ça a tant d'effet que ça parce que la maîtrise du langage, d'un langage différent, se fait surtout dans des plus jeunes âges. rendu à l'âge du cégep, tout ce que tu fais en choisissant une autre langue, c'est soit de solidifier celle que tu as déjà ou d'en acquérir une nouvelle d'une manière qui n'est pas exclusive à celle que tu connais déjà. Ce n'est pas parce que tu vas aller au cégep en anglais, si tu es francophone, que tu vas devenir anglophone. En fait, la seule chose que ça augmente et qui serait peut-être un problème de la perspective du premier ministre, c'est que ça augmente les chances de migration des francophones. Mais ça, ça veut dire, si c'est ça la réponse, qui n'est pas une réponse déraisonnable, que des francophones qui connaissent l'anglais peuvent quitter le Québec plus facilement, la réponse dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qui fait que les francophones veulent quitter le Québec? Et dans ce cas-là, ça t'amène… C'est un peu inquiétant comme vision. Je veux dire, ça revient à dire que, idéalement, il ne faudrait pas trop que les gens connaissent d'autres langues parce qu'ils vont avoir envie de s'en aller. Mais c'est vrai que ça va te diluer. Si c'est vraiment unidimensionnel et que tu es uniquement concerné par la proportion de francophones qu'il y a au Québec, bien, effectivement, tu risques d'abaisser s'ils ont plus de chances de défection. Mais l'autre chose que tu peux faire, si vraiment tu es sérieux à ce sujet-là, c'est de réduire ce qui fait en sorte que les gens veulent quitter le Québec. Exact. Pourquoi il y a des proportions de Québécois qui veulent quitter? Est-ce que c'est le fait que les conditions d'emploi n'ont pas l'air aussi intéressantes, que la croissance économique n'est pas aussi bonne qu'elle pourrait l'être, que les gains salariaux sont supérieurs ailleurs, que la facilité d'ouvrir une entreprise ici est inférieure à ce que c'est dans d'autres provinces. Que je ne peux pas étudier dans la langue de mon choix, par exemple. Ça pourrait en être un. Par exemple. Donc, au final, si vraiment on veut augmenter la vitalité linguistique du français, ça ne passe pas par des mesures comme ça. Ça passe, puis j'en avais déjà parlé avec l'Institut économique de Montréal quand je résumais mes articles scientifiques dans la note qui était de mai 2021. C'était sorti pour ma fête, presque, je pense. C'était mon petit cadeau de fête que je me faisais de souligner que la vitalité linguistique du français passe par la vitalité économique du français. Qu'il faut que tu augmentes la croissance économique au Québec, que tu augmentes le développement économique au Québec, de telle sorte que les francophones ne voudront plus quitter, d'une part, mais aussi de faire en sorte que le français devienne plus attirant que l'anglais sans altérer le rendement absolu de l'anglais. Donc, le premier ministre, ce qu'il fait, c'est des mesures qui cassent du sucre sur le dos des anglophones et qui n'auront aucunement les effets que lui désire avoir. Non, je ne sais pas s'il sait ou si… Bien, moi, je trouve que ça, honnêtement, je trouve que ça sent les élections. Il y a une sauce nationaliste là-dedans qu'on voit très bien. La dichotomie anglo-franco, on la voit, puis je pense que c'est comme une manière de se positionner comme étant le candidat nationaliste. Puis plus ils vont se rapprocher de cette position-là, plus ils vont enlever ce qui reste de position originale du PQ, disons, originale dans le sens qu'à l'heure est propre, pas un jugement de valeur que je pigne. Mais je pense que les gens ont compris. Puis dans ce débat-là, c'est invité évidemment à Dominique Anglade, parce que je rappelle le tweet du premier ministre, c'est lui qui l'a interpellé là-dedans, si on veut, en disant qu'elle s'opposait à la mesure. Et donc, elle de répondre, je le fais apparaître à l'écran, les étudiants du Québec doivent pouvoir étudier dans le cégep de leur choix, que ce soit en français ou en anglais. Le paternalisme et l'attitude divisive de François Legault n'ont pas sa place. Comme la Fédération des cégeps, nous nous opposons à l'application de la loi 101 au cégep. Qu'est-ce que tu as pensé de sa réponse? Ben écoute, Dominique Anglade, quand on va au BAT dernièrement, généralement, on manque la balle. Surtout que c'est rendu que le Parti libéral défait la nationalisation de l'hélium maintenant. C'est rendu une des propositions. De l'hydrogène, excuse-moi. L'hydrogène, oui. L'hydrogène, excuse-moi, j'avais oublié. L'hélium. Je l'ai dit à voir. Non, mais ça pourrait arriver. Ben écoute, le parti soi-disant libéral du Québec, parce que je ne le vois plus. J'ai de la difficulté à voir le libéral dans ça, mais au minimum, dans sa déposition sur la loi 101 au cégep, apparemment, ça a l'air d'être ce que le Parti libéral devrait défendre. Donc, comme une horloge brisée, éventuellement, tu dois avoir raison un certain nombre de fois par jour. Ben, je pense qu'on est sur l'une des deux fois par jour de Mme Anglade. Mais ce que je trouve intéressant avec ce que tu dis, c'est que à chaque fois qu'il y a un débat en politique ou une question, c'est souvent scindé, blanc ou noir, bon ou mauvais, pis la tentation facile, c'est de dire ben, soit vous êtes pour l'anglicisation du Québec et la disparition du peuple francophone et donc vous supportez des positions comme celle d'Anglade, ou vous êtes un nationaliste qui a à cœur la survie du français, etc. pis vous embrassez la position de la CAQ et du PQ. Pis toi, ce que tu viens de dire, c'est on peut très bien avoir une position pro-choix là-dedans, laisser les gens choisir ce qu'ils veulent, pis d'autre part, favoriser la survie du français ou la vitalité du français, mais par d'autres moyens que la coercition ou l'imposition d'enlever des choix aux citoyens. Finalement, c'est ça que tu dis. Oh oui, absolument, non seulement ça, mais pour ceux qui le savent pas, parce qu'on a de ça à nos auditeurs, mais je suis un souverainiste. Je veux dire, je suis un souverainiste assez hardcore. En fait, plus le temps passe, plus je deviens souverainiste, plus je deviens convaincu que la Fédération canadienne fonctionne pas. Et une des motivations que j'ai, c'est entre autres le fait que je pense que la communauté francophone a effectivement un certain danger, c'est juste que la différence que j'ai avec d'autres nationalistes, c'est que je pense que des politiques libérales, des politiques pro-choix, ont tendance à renforcer la communauté francophone davantage que des politiques coercitives ou des politiques qui sont plus restrictives en termes de l'espace de choix que les francophones peuvent occuper. Et étrangement, ici, ça veut dire une sorte de composite des motivations de François Legault, en présumant que c'est pas juste électoraliste, en présumant que c'est vraiment une bonne foi, une composite des motivations de François Legault avec une composite des positions de Dominique Anglade. C'est étrange, mais des fois, la politique, c'est plus complexe que l'espèce de vision unidimensionnelle d'une ligne qui ne fait que l'axe gauche-droite, que c'est suffisant, ou l'axe nationaliste-sédéraliste. C'est beaucoup plus complexe que ça, puis on le voit ici, dans la position où chacun a partiellement raison, mais les deux ont totalement tort. Absolument, c'est quand même assez effrayant. Peut-être en terminant, ça n'apparaît pas dans la série de tweets qu'on a vues, mais je l'ai vu passer comme mesure qui était proposée. Je pense que la CAQ disait qu'ils voulaient imposer des cours de français supplémentaires aux gens qui fréquentent les cégeps anglo. Je ne sais pas si ça a passé ou si ça a été approuvé par les autres. À prime abord, je ne sais pas trop quoi penser de ça. Je ne sais pas quel effet ça peut avoir, puis s'il y a de la littérature là-dessus. Ça n'aura probablement pas beaucoup d'effets, surtout que le groupe présentement qui a l'air d'être problématique, c'est les anglophones qui sont toujours attirés disproportionnellement vers l'anglais. Mais je viens juste, par exemple, cette semaine de finir un rapport d'arbitre pour un journal, un des top journaux de la profession d'économie, le American Economic Journal of Applied Economics. L'article était sur l'intégration des immigrants avec des programmes, c'était pour les États-Unis, avec des programmes avec subvention pour l'acquisition de l'anglais chez des groupes qui n'avaient pas l'anglais ni comme langue seconde, ni même comme langue tierce. Et ça mesurait le coût marginal de convaincre une personne additionnelle de maîtriser l'anglais dans l'espace d'un an après le cours. Ça s'appelait e-sall, le programme. L'article a été d'ailleurs, de ce que je comprends, accepté pour publication. Donc, je ne suis pas en train de divulguer un secret de chercheur ici. Donc, quelque chose que je brise la règle du processus. L'article a eu une décision de conditional acceptance à ce journal-là. Et ce qu'il trouvait dans l'article, c'était que pour moins de 1000 $ par immigrant, en fait, c'était peut-être même moins que 500 $ par immigrant, tu avais une acquisition d'une quantité suffisante de ce qu'on pourrait appeler de maîtrise de la langue d'accueil suffisante pour compenser les coûts. Donc, tu avais un bénéfice qui était généré par l'intégration additionnelle, par l'échange additionnel qui venait du fait qu'il y avait une similarité linguistique et que c'était inférieur au coût. Des trucs comme ça au Québec de subventionner davantage l'acquisition du français chez les immigrants, mais aussi d'augmenter le rendement du français en général. Donc, d'augmenter la vitalité économique du groupe francophone peut avoir le même effet. Donc, il y a des mesures low cost qui sont disponibles dans l'univers du possible, mais c'est toutes des mesures qu'étrangement, on ne veut pas parler parce qu'elles ne sont pas aussi époustouflantes. Mais en termes d'efficacité, je veux dire, la littérature est quand même là qu'il y a des mesures très peu dispendieuses, mais très efficaces qui ne nécessitent pas de coercition, mais plus des incitations, plus des, je ne dirais pas des nudges parce que je n'aime pas tant ça le mot parce qu'il y a d'autres implications qui arrivent, mais des nudges qui poussent les gens à faire quelque chose qui est plus efficace. Puis, c'est probablement supérieur de nudger quelqu'un que de forcer quelqu'un. Oui, on va suivre tout ça et ça va être intéressant de voir à quel bord ça va prendre du côté de la CAQ et du côté des libéraux. Mais bref, finalement, on va espérer que l'horloge va avoir raison plus que deux fois dans la journée au final. On est tellement meilleurs. Un beau rêver qui vienne de loin. est tellement meilleurs. Merci. Sous-titrage ST' 501